Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire ma deuxième présentation de figurines et je vais vous présenter la figurine de Vegeta 1 SSJ3 donc Super Saiyan 3 donc voilà c'est une figurine qui appartient à Dragon Ball Heroes qui est un jeu d'arcane qui n'est qu'au Japon malheureusement donc la boîte je la trouve vraiment magnifique comme on peut voir le Vegeta avec les éclairs, la petite carte là que j'ai eu dans la boîte et que j'ai mis dans ma boîte à cartes donc voilà après il y a de l'écriture en japonais avec volume 2, 1 DX, F Banpresto et Crane King je pense que c'est ceux qui ont fait la boîte enfin la fille de la magnifique figurine qui est l'une de mes préférences après sur les côtés on retrouve un Vegeta avec la carte mais en agranti de l'autre côté aussi donc dans le derrière on voit Vegeta on voit la carte qui est là on voit la machine du jeu Dragon Ball donc voilà voilà il y a la figurine la petite carte et après là il y a Crane King je pense que c'est un coderat là aussi après donc il y a le prix en tout cas je l'avais laissé j'ai oublié de l'enlever donc si vous êtes intéressé parce qu'elle est vraiment magnifique donc je vous la recommande très fortement elle coûte 35,95 euros après il y a encore de l'écriture en japonais pour dire attention aux enfants et tout ça voilà donc après dans le derrière il y a le petit signe comme on voit dans la figurine de Vegeta et Sen je pense que ça doit faire de la pub pour le figurine donc et là on revoit la femme de Skin et on voit qu'il y a écrit Dragon Ball et Rose donc après sur le dessus on voit qu'il y a encore la carte est un petit colon de Tohei Animation et on voit le signe comme on le voit souvent dans les boîtes Janna donc voilà c'est tout pour la boîte après si vous voulez je peux vous nourrir il y a les cadrans encore et il y a plein dans la boîte Yakuichi donc voilà maintenant je vais vous présenter la figurine parce que elle est vraiment magnifique donc voilà la fameuse on va baisser un peu ce que vous voyez bien donc comme comme on peut voir il n'a pas de sourcils parce que en saignement 3 il n'a pas de sourcils donc là on voit il a le bras levé il a la même tenue que dans la saga boue donc après on a le magnifique socle franchement je vais surnommer il a écrit Dragon Ball Heroes donc on peut voir que ce n'est pas de la contrefaçon parce que je ne sais pas si vous voyez mais là il y a mon doigt il n'est pas de la contrefaçon je suis bien content donc voilà après la chevelure est vraiment mais je vous dis elle est vraiment magnifique de plus près là vous voyez parce que c'est une vidéo mais en vrai elle est magnifique les yeux c'est tout à fait un végétal mais vraiment comme on le dirait dans l'anime donc après il y a son corps qui est vraiment super bien fait avec les muscles les gants la tenue même les chaussures sont vraiment parfaites donc c'est franchement waouh j'y crois pas donc voilà je vais un peu la faire tourner pour que vous voyez bien sa belle chevelure après les jambes c'est tout parfait donc franchement je vous la conseille d'acheter là tout de suite donc voilà donc merci à mes 112 abonnés ça me fait vraiment mais vraiment plaisir lâchez en commentaire ça me fera encore plus plaisir likez abonnez-vous partagez et on se retrouve pour une prochaine vidéo ah oui et je voulais vous dire la prochaine vidéo sera une présentation de manga donc bye bye